Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va tester un setup gaming, mais pas n'importe lequel, celui qu'on trouve dans le temple de la consommation, action. L'idée c'est quoi ? C'est de savoir si c'est vraiment valable ou si c'est de la merde. Je sais pas encore ce qu'ils ont en rayon, mais on va voir s'ils ont le minimum syndical pour commencer un petit setup. Et ce, avec le moins de budget possible. C'est parti ! Nous y voilà. Alors le setup, il va se composer de quoi ? On va commencer peut-être par cette merde qui est là. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement ? Clavier, casque, tapis de souris et souris. Parfait. Alors ça, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Des light bars, ça sert à rien, mais ça doit faire joli. On va continuer avec le casque gaming, plus micro. Un setup gaming sans un micro de très bonne qualité, c'est pas un setup. Et pour s'ambiancer, il nous faut bien sûr une enceinte, 2x5W, ça doit cracher. Et bien sûr, pour pouvoir faire des face cam qui tue sa mère, il nous faut une webcam. 480p. Il nous manque aussi, bien entendu, une belle petite ring light RGB, une tuerie. Bon, je crois qu'on a tout, on a bien rempli le panier, c'est parti pour la caisse. L'important quand on va à l'action, c'est de surtout pas se faire pigeonner. Il faut aller à l'essentiel, et ne pas succomber aux différentes tentations qui pourraient mettre sur votre route. Oh, c'est quoi ça ? Bon, on va pas se mentir, on peut quand même succomber à une petite tentation, si jamais vous êtes en panne d'énergie sur une partie de Call of Duty, par exemple. Bon, au cas où, on prend celle-là. Ne vous inquiétez pas, hein ? Oui, on va dire que c'est bon. Les amis, on a fini nos petites courses, on en a eu pour moins de 100 euros, et on va voir de suite ce que ça donne. Donc les amis, nous voici à la maison, et on va pouvoir faire un déballage de toutes les saloperies qu'on a acheté, c'est parti. Et je pense qu'on va commencer directement avec cette chose-là. Le clavier, le casque, le tapis de souris, et la souris. Merde, je vais pas y arriver. Alors, c'est joliment emballé. On se croirait presque chez Apple. C'est pas mal du tout. Le tapis. Le tapis qui est pas mal stylé. J'avoue que pour le prix, c'est pas dégueu. Le clavier. Alors, vous pouvez admirer la qualité du plastique. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Franchement, pour le prix, on va voir ce que ça vaut une fois testé. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. On peut voir les petits clips pour rehausser. Là, on a les petits patins anti-glissement. On va voir s'il fait de la couleur, comme sur la boîte. Alors, la souris. Alors, la souris, je suis vachement étonné. Je suis vachement étonné parce que je m'attendais à du plastique beaucoup plus cheap. Ils ont quand même fait l'effort d'un petit revêtement pot de pêche. Franchement, elle n'a rien à envier aux souris premium. À première vue. La qualité des plastiques, là, au centre, est un peu pourrie. Je vous l'accorde. Sur les côtés aussi. Le grip, je ne sais pas si ça tiendra longtemps. Moi, j'ai une raseur et elle est calquée. Elle est calquée sur. Donc, de l'USB classique. Le casque. Alors, le casque, il me fait un peu plus peur. On a différents modes de branchement. Là, on sent quand même que ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. On testera ça. On va passer sur le casque que j'ai pris en plus. Il y avait déjà un casque fourni dans le combo kit. Clavier, souris, tapis et casque. Mais j'ai pris ce casque en plus. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va subir la sentence de la scie sauteuse ? Et non. Il a de la chance, celui-là. Alors, marque Trust quand même. Alors, celui-là, il est pareil. Il a un autre design par rapport à l'autre casque. Mais c'est quand même pas la folie. Ça sent quand même le bon gros plastique de chez Wish. La petite mousse, là, à la tête. Ok. Ça, je ne sais pas trop. Il ne faut pas faire de folie. À tout moment, vous le divisez en deux, le truc. Ok. C'est réglable. Parfait. Pareil, alors là, ils nous ont mis un petit retour. On, off. Ah, celui-là, il n'est pas USB, du coup. Allez. On va passer à la webcam. Alors, celle-ci, elle a fait peur. Parce qu'elle ne coûte vraiment pas cher. Forcément, il y a toujours ces petits scotches de merde qui me gonflent. Alors, là, on sent la belle qualité de chez Action. Alors, ils annoncent ça à 480p de définition. Mais à mon avis, j'aurais une gueule toute pixelisée là-dessus. Bon, rien à dire d'autre plus. Les light bars multicolores de chez Action. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça ? La petite commande, la petite télécommande, hop. Classicos. Deux petits supports. Ça se met sûrement là-dessus. Parfait. C'est parti pour l'enceinte connectée. L'enceinte en question a fait 2 x 5 watts. Elle est autonome et sur batterie. Et bien, première vue, c'est pas mal du tout. Le plastique est sympa. Il y a un revêtement de peau de pêche un peu partout. Je trouve qu'il y a une belle finition. Pour le prix, c'est pas dégueu. Après, à mon avis, au niveau du son, c'est pas fou. Très surpris par ce produit. On va voir. Le fameux micro pour du podcasting. Donc, on va voir quelle gueule ça a. Bon, les cordons. Les petits supports. La notice. Le pied. Et le micro en question. En termes de finition, c'est correct. À mon avis, il va falloir tester tout ça. Parce que je suis pas sûr qu'au niveau du son, on ait quelque chose de correct. On a aussi la ring light RGB. Alors là, on a une finition très particulière. Plus merdique que ça, il n'y a pas. Là, à tout moment, je visse, ça se casse. Bon, il n'y a rien à dire de spécial. Donc, on peut voir que le setup, une fois installé, fonctionne correctement. Le clavier rétro-éclairé, la souris, le tapis et le fameux casque avec son petit rétro-éclairage sur les écouteurs. Vous pouvez voir un échange de couleurs. Bon, tout ça, c'est sympa. Au niveau de la souris, elle, elle est agréable au toucher. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer le DPI. Donc, ça augmentera ou diminuera la sensibilité de la flèche à l'écran. Au niveau du casque, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, il y a une tension qui se fait automatiquement. Vous ne pourrez pas le régler manuellement. Ça, ce n'est pas possible. Par rapport à l'insonorisation, c'est très moyen. Il n'y aura pas une insonorisation complète des bruits extérieurs. Vous ne serez pas comme dans une bulle par rapport à d'autres casques. Ce n'est pas non plus la mort. Un petit manque de basse pour un casque gamer. Ça le fait, mais sans plus. Au niveau des lampes, on a ces fameuses RGB. Les deux fonctionnent. Pas de souci. Ça se branche en USB sur un port de votre ordinateur. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ça coûte 15 euros, je crois. 14,95 euros exactement. Franchement, ça vaut le coup. Ça ne sert strictement à rien. On est bien d'accord. Mais si vous voulez une ambiance un peu gamer, ça le fait. Il n'y a pas de problème. Il fallait aussi tester cette petite facecam. Je peux vous assurer que c'est de la merde. C'est une grosse merde. En fait, elle est manuelle. Elle se règle ici. Vous pourrez régler le focus. Et donc, si vous faites un avant, un arrière, vous n'êtes plus net. De toute façon, même quand vous êtes net, vous n'êtes pas net. Je vais vous donner un aperçu. Donc là, je suis au plus net possible. Donc, ça fait des gros pixels. Ça fait des aberrations chromatiques au niveau des yeux. Là, par exemple, presque, on dirait que je saigne du nez. C'est fort sympathique. Donc, je ne vous la recommande pas. Vous pourrez jouer au golf avec si vous voulez. Donc, les amis, pour en revenir à ce petit micro, je l'ai testé. Pour tout vous dire, si jamais dans l'idée, vous avez envie de chanter des chansons et de les enregistrer, ce ne sera pas possible. Ça, ce n'est pas assez qualitatif. Vous n'arriverez à rien. Vous aurez une voix dégueulasse. C'est tout ce qui va se passer. Il a clairement du mal à supprimer les bruits extérieurs. Ça ne vous fait pas une voix très agréable non plus. Donc, dans l'idée, si c'est pour communiquer avec vos potes sur Discord, ce sera tout à fait possible. Ça fera clairement le travail. Il n'y a pas de souci. Donc ça, ça coûte 15 balles. Est-ce que je vous le conseille ? Oui et non. Vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez l'acheter pour 15 balles. Ça le fera. Ça ne fera pas de la magie non plus. Donc, ce casque-là, il est un peu comme son pote dans le combo kit clavier, souris et compagnie. Sauf que celui-ci, il ne peut pas se brancher en USB. Vous n'aurez que ces prises-là pour pouvoir le brancher. Les oreillettes sont un peu petites. Et ça, 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 ça va casser en deux-deux. Ça, je vous le déconseille. Le son n'est pas dingue. Les oreillettes sont un peu petites. Elles insonorisent absolument pas de l'extérieur. Le micro, la voix est dégueu. Donc, celui-là, il fait 9 euros. 8,95 euros. Je ne vous le conseille pas. Même pour 10 balles, on s'en fout. Autant acheter le combo kit, c'est nettement mieux. L'enceinte Bluetooth. Ça, c'est la petite surprise de tout ce que j'ai pu acheter, d'ailleurs. Je la trouve vachement bien finie. Elle coûte 15 balles, 16 balles, je crois, un truc comme ça. Vous pouvez la transporter. Bon, il ne faudra pas courir avec, bien sûr. Mais alors, je vais vous balancer un peu de son. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu. Je ne sais pas si le micro va bien vous rendre ce que j'entends, mais c'est correct. On va dire que la qualité du produit est tellement à chier que je ne peux pas vous le conseiller. Donc ça, laissez tomber, c'est de la merde. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sans aucune obligation, vous abonner pour me soutenir. Effleurez aussi tendrement le pouce tout bleu. Et pour une finition parfaite à la thaïlandaise, caressez ma petite cloche de notification.